Dans cette vidéo, on fait un exercice classique mais important qui traite de fonctions dérivées et tangentes à la courbe. C'est parti ! C'est parti pour la résolution de cet exercice. On va aller ensemble l'énoncé et on va y aller tranquillement. Soit f, la fonction définie pour toute x non nulle part, f de x égale ce truc-là, et on note c'est sa courbe dans un repère orthonormé. Donc classique, souvent une fonction va avec sa courbe. Question 1, calculer l'abscisse des points de la courbe où la tangente est horizontale. Un des enjeux de cette vidéo est d'être capable de traduire un énoncé. Parce que là, quand on voit l'énoncé, on ne comprend pas tout de suite le calcul qu'il y a à faire. Et c'est là où toi et moi on intervient, c'est qu'on va traduire l'énoncé pour en fait qu'est-ce que ça veut dire en termes de calcul. La traduction algébrique. Là, on t'a mis une phrase graphique, et nous on va la traduire en termes de calcul. Et ensuite, on va faire proprement tous ces calculs-là. Donc en fait, pour bien comprendre, souvent c'est bien de s'aider d'un petit schéma, d'un dessin. Donc là, on pourrait taper la fonction dans la calculatrice, voir un petit peu sa tête, essayer d'imaginer ce que ça veut dire tangente horizontale. Ici, on va faire un petit schéma pour essayer de comprendre. Déjà pour voir si la notion de tangente horizontale, voilà, c'est clair pour tout le monde. Donc imaginez, voilà, on a une fonction là que j'ai dessinée. Et voilà, moi je te demande où sont les tangentes horizontales. En fait, on va les dessiner, on va essayer de raisonner ensemble. Ce que signifie tangente horizontale en termes de calcul. Donc là, les tangentes horizontales, est-ce que tu les vois ? J'ai bien dit-les parce que ton énoncé, se regarde bien, il y a un petit s aussi. Donc voilà, j'ai fait pareil, j'en ai mis deux. Elles sont où les tangentes horizontales ? J'espère que c'est clair. Elles sont ici et là. Donc je ne reviens pas sur la définition de tangente. Voilà, ça on pourra le faire dans d'autres vidéos. Donc voilà, les deux tangentes horizontales à la courbe, ici, elles sont, donc là par exemple, on dirait en moins deux. Et elles sont, enfin l'autre est au point d'abscisse 4. Voilà, déjà on prend un peu parce que dans la question, c'est calculer l'abscisse des points, déterminer l'abscisse des points de la courbe. Voilà, donc l'abscisse du point de la courbe où il y a une première tangente horizontale, ici, c'est moins deux. Et l'autre abscisse, c'est quatre. D'accord ? Maintenant, on n'est pas avancé en termes de calcul parce que c'est ça l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de calcul ? Qu'est-ce que ça veut dire tangente horizontale ? Parce que quand le prof ou dans un énoncé, on te parle d'un élément, en fait, il y a quelque chose à extirper de cet élément. On ne t'a pas mis pour rien tangente horizontale. C'est-à-dire que toi directement, avant d'aller chercher dans le cours dérivation, il faut que tu ailles comprendre tangente horizontale, qu'est-ce que ça veut dire en particulier ? Pourquoi il m'a dit tangente horizontale ? Il y a un truc à aller chercher de tangente horizontale. Si tu as une droite, parce qu'une tangente, c'est une droite, je te rappelle, évidemment. Donc, si là, on a deux droites, elles sont horizontales ou parallèles aux abscisses. C'est l'autre façon de dire. Si tu as une droite horizontale, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Tu as mon de calcul là maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est que le coefficient directeur, il vaut zéro. Là, je vais écrire en abrégé. Donc, le coefficient directeur d'une droite horizontale vaut zéro. Ça, c'est le premier élément qu'il fallait extirper de l'indice tangente horizontale. Le coefficient directeur égale zéro. Entre guillemets, à certainement pas écrire son copie. Là, on raisonne à l'oral. Là, c'est ce que j'ai sorti finalement de mes cours de troisième et de seconde. On n'est pas encore en première. Là, maintenant, on arrive la première. Tangente et dérivation. Et c'est là où au bout d'un moment, même si on n'est pas trop mauvais pour faire des petits schémas, comprendre, il faut connaître son cours, son cours du moment parce qu'on ne peut pas inventer le résultat. D'où l'importance de maîtriser son cours. Là, maintenant, je te pose une question parce que pour moi, c'est un des résultats les plus importants en vrai du lycée sur la dérivation. Enfin, moi, je l'aime beaucoup celui-là. Est-ce que tu connais le lien finalement entre tangente et le monde des dérivations ? Quel lien algébrique en termes de calcul ? Écoute bien, cette phrase est importante. En fait, le coefficient directeur de la tangente en un point est égal au nombre dérivé de la fonction en ce point. C'est une phrase un peu longue qu'on n'aime pas trop, mais il faut prendre le temps de la digérer et de la maîtriser. Autrement dit, le coefficient directeur de la tangente, c'est ce que vaut la dérivée, le nombre dérivé. Donc, f prime en un point. Ce qu'on me dit, nombre dérivé en un point versus fonction dérivé f prime de x pour tous les x de l'ensemble des finitions. D'accord ? Donc, ce résultat-là, tu dis que le coefficient directeur de la tangente, c'est ce que vaut la dérivée au point où il y a la tangente en fait. Donc, si on fait ça ici là, en moins deux, au point à l'abscisse moins deux, la tangente est horizontale. Donc, son coefficient directeur à celle-là, c'est zéro. On a dit que le coefficient directeur, c'est ce que vaut la dérivée. Donc, ça veut dire que f prime de moins deux, nombre dérivé de la fonction en moins deux, c'est bien de connaître les expressions. Ce que vaut la dérivée en moins deux ici, c'est égal à combien ? C'est égal au coefficient directeur de cette tangente. Autrement dit, égale à zéro. Voilà. Donc, ce qu'on a fait ensemble, c'est ce qu'il faut faire en fait à chaque question. C'est ce que moi j'appelle apporter de la valeur ajoutée quand tu lis un dénoncé. Donc, cool. Ici, on a lu tangente horizontale, valeur ajoutée. Ah oui, co-f directeur vaut zéro. Ah oui, tangente ? Ah oui, co-f directeur tangente, c'est ce que vaut la dérivée. On a apporté de la valeur ajoutée avec nos connaissances d'avant et nos connaissances du moment ici sur la dérivation. Donc, maintenant, on va traduire la question. Donc, on te demande, il détermine l'abscisse des points. L'abscisse, déjà, c'est x. Déjà, on met cette petite phrase en fait. On cherche x ici puisqu'on cherche l'abscisse. On cherche x tel que quoi ? Tel que la tangente soit horizontale. Donc, on cherche un x inconnu, ou plusieurs, parce qu'ici, on a deux. En tout cas, plusieurs, vu qu'il y avait un s dans l'annoncé. Donc, tel que co-f directeur, la tangente égale zéro. Mais co-f directeur, la tangente, c'est f prime, ce que vaut la dérivée. Donc, en fait, être à la recherche des tangentes horizontales, c'est on cherche à résoudre f prime du x égale zéro. Quand est-ce que la dérivée s'annule ? Pourquoi encore une fois ? Parce que ce que vaut la dérivée, c'est le co-f directeur, la tangente en un point. Et ici, on voulait qu'elle soit horizontale. Voilà, je pense que j'ai suffisamment répété d'un sens et dans l'autre. Donc voilà, ça, c'est traduction, les noms. C'est parce que c'est ça un peu aussi l'objet de cette vidéo et de toutes les vidéos. C'est être capable de vous donner en fait des impas, pas forcément pour cette question-là. Mais demain, dans le contrôle ou au bac ou à un autre exercice, tu auras des questions différentes, quoique celle-là est assez classique quand même. Mais, donc, c'est important de voir comment partir pour arriver à gérer un exercice qui peut-être a priori te perturber, d'accord ? Donc, on y va, ok. Donc, on cherche à résoudre ça. Ici, on a la fonction. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre f prime du x égale zéro ? Job numéro un, on va aller calculer f prime du x. On va aller calculer la dérivée, la fonction dérivée. Et ensuite, on va résoudre l'équation. On va mettre égal zéro et on va sortir x. Ici, il y a deux façons de faire. Il y a souvent plusieurs façons de faire à partir du moment où tu as grandi. En même temps, à partir de la première, à terminée, il y a plusieurs façons de faire. Il y aura toujours la belle démonstration. Ici, je vais t'en proposer deux. La première classique, on va dériver, résoudre, égal zéro. Et la deuxième ensuite, on va essayer de voir par quel chemin on aurait pu passer pour trouver un peu plus rapidement la réponse. Donc là, je vais faire la classique, celle que normalement, vous aurez tous pensé faire. Donc, f ici, on va donc la dériver et résoudre f prime de x égale zéro. Job numéro un, en fait, avant de dériver, s'assurer que ta fonction est bien dérivable. Vous voyez, parce que pour la dérivée, il faut qu'elle le soit. Même si c'est évident, presque évident, parce que sinon il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas dérivé. Mais il faut le dire quand même sur une copie. Et ensuite, voilà, comment est-ce qu'on fait pour dériver ? C'est, on sort les formules du cours, u et v, etc. C'est pour ça qu'à droite, je mettrai des petits rappels de cours et à gauche, on va faire les calculs. f ici, c'est un quotient de polynôme, polynôme sur polynôme, moins 2x carré plus 2x moins 1 et x en bas, voilà, polynôme sur polynôme. Et d'après ton cours, tu sais qu'un quotient de polynôme est bien dérivable sur son ensemble de définition. Donc ici, elle a été définie sur moins l'infini zéro et zéro plus l'infini, donc toute x non nulle comme c'est écrit. Donc, elle va bien être dérivable sur le même intervalle. Donc ici, sur moins l'infini zéro, union zéro plus l'infini. D'accord ? Donc là, pas besoin de le mettre. Enfin, moi, je ne vais pas le mettre, pardon. Mais toi, sur une copie, il faut que tu mettes f est bien dérivable comme quotient de polynôme sur moins l'infini zéro, union zéro plus l'infini. Et une fois que tu as écrit ça, allez, on peut aller chercher la dérivée. Et c'est là où encore une fois, ton cours intervient et je te pose la question, c'est de quelle forme ici ? C'est de la forme u sur v. Est-ce que tu connais la dérivée de u sur v ? Donc, je répète ici ces éléments de cours. La dérivée d'un quotient de u sur v, c'est u prime fois v, u prime v moins u v prime sur v carré. u prime v moins u v prime sur v carré. Et ici, en fait, il faut bien savoir qui est u et qui est v. Donc ici, par contre, je vais prendre le temps de l'écrire. Sur une copie, par contre, évite de mettre u égal. Bon, on peut le mettre, ça peut être toléré au bac, mais évitons parce que c'est une petite faute de maths. Il faut mettre u de x parce que c'est une expression avec du x. Donc ici, u, c'est le numérateur. Donc, c'est moins 2x carré plus 2x moins 1. Et donc, v de x, c'est juste x, pas u sur v. Et là, il y a peut-être besoin d'un autre petit truc pour être capable de dériver. C'est la dérivée de x puissance n. Est-ce que tu connais la dérivée de x puissance n ? Le n descend, l'exposant descend, n, x. Et en fait, la puissance, tu la baisses de 1. Tu la baisses l'exposant d'une unité. Donc, puissance n moins. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait besoin pour dériver cette somme parce que si c'est une somme, parce qu'on va calculer ici u prime et v prime avant de faire la grosse formule. Et donc, pour dériver ça, comme c'est une somme, on va dériver chacun dans son coin parce qu'on va dériver d'une somme et la somme des dérivés. Tu n'aimes pas ça, mais pourtant, il faut le connaître. Donc, une fois qu'on a ça, je vais calculer u prime de x. Autre petit élément. Après, à terme, ça, tu vois, ça coulera tout seul. Mais comme c'est le début, peut-être que ça perturbe encore un petit peu. Alors, regarde. Ici, on a x carré. Donc, x carré, c'est précisément la forme x puissance n. Donc, la dérivée de x carré, on va l'appliquer, le 2 décent, ça fait 2 fois x puissance 1 parce qu'on la baisse de 1, donc 2x. Mais il y a un moins 2 devant. Qu'est-ce qu'on fait du moins 2 ? Quand il y a un nombre qui fait fois, un scalaire, un nombre qui multiplie, lorsqu'on dérive, il reste ce nombre. Il y a aussi une formule comme ça dans ton cours, peut-être avec k, peut-être avec c, je ne sais pas. Donc, quand il y a un nombre qui fait fois, il reste quand je dérive. Donc, le moins 2, comme il multiplie, il reste dans la dérivée. En revanche, un nombre qui fait plus ou moins, ce qu'on appelle donc une constante, ici, le moins 1, il vaut 0 quand je dérive. Quand on dérive un nombre qui fait plus ou moins, c'est 0. Donc, ici, la dérivée, maintenant, je vais accéder un peu. La dérivée de ça, donc le moins 2 reste, ça fait la dérivée de x², c'est 2x. Et comme le moins 2 reste, il va rester moins 4x, d'accord ? Plus 2. J'espère que je ne suis pas allé trop vite sur la dérivée du moins 4x. Le moins 2 reste, c'est moins 2 fois, dérivée de ça, 2x. Moins 2 fois 2, moins 4. Et le moins 1, je l'ai dit, un nombre qui fait plus ou moins, sa dérivée, c'est 0. OK. Maintenant, je vais aller chercher V'. Bon, je pense que ça va. V' de x, ça ne fait pas forcément météoniser là-dessus. Donc, c'est bon, je peux appliquer ma formule. Donc, on y va maintenant. F' de x égale. On l'applique. U' fois V. Voilà U'. U' fois V. OK. Donc, ça fait moins 4x plus 2 fois x. U' fois V. Moins U fois V'. U, c'est tout ce truc-là. Moins 2x² plus 2x moins 1 fois V' fois 1. OK. Bon, ça va. Ça commence à faire peur, mais le fois 1, ouf, il nous apaise un petit peu. Le tout divisé par x². Super. Donc, voilà. On comprend bien que là, ce n'est pas fini. Il faut travailler un peu. Soit parce que dans ton exercice, tu dois calculer F'. Donc, tu lui rends sous forme acceptable. Soit comme là, rappelle-toi. Voilà ce qu'on doit faire. Donc, on va quand même travailler un peu notre expression pour nous faciliter la tâche dans l'équation. Donc, on va développer ici. Moins 4x fois x. Donc, on est à moins 4x², 2 fois x plus 2x. Et là, comme il y a un fois 1, comme s'il n'était pas là pour multiplier. Donc, on va juste s'occuper de ça, du moins devant la parenthèse. Je répète le fois 1 comme s'il n'était pas là. Et quel est le rôle du moins devant la parenthèse ? Le moins devant une parenthèse change de signe de tout le monde. Donc, il va rester plus 2x², moins 2x plus 1. Le moins a changé tout le monde. Enfin, le signe de tous les termes. Donc, sur x² toujours. Ok, dernière petite étape, on va réduire. Donc, f' de x égale. Alors, l'équipe en x², il y a quoi ? Il y a E2. Donc, il reste moins 2x². L'équipe en x, ah ben, il part. 2x moins 2x, 0. Donc, il reste moins 2x² plus 1. De tout sur x². Yes ! J'ai bien trouvé f'. J'encadre, même si ce n'est pas une fin en soi, mais on est quand même content de l'avoir trouvé. J'ai récris ce qu'on avait trouvé ici. Donc, f' de x égale ce truc-là. Et regarde bien, j'ai récris en fait notre première phrase. Parce que moi, ce que je recommande toujours aux élèves, c'est à chaque question, ne jamais commencer par un calcul brut. Mettre une phrase, soit qui dit ce que tu vas faire, soit qui dit comment tu vas faire. Et là, c'est ce qu'on a mis. En fait, répondre à la question ici, revenez à résoudre f' de x égale 2. Pourquoi c'est important ? Déjà pour le correcteur. Comme ça, il peut valoriser, mettre des points au cas où tu trompes. Donc là, déjà, tu prends un peu de points. Mais surtout pour toi en tant qu'élève. Parce que quand tu es embourbé dans un calcul, c'est plus fait. Mais pourquoi je fais ça en fait ? Ah oui, c'est pour ça que je fais ça. Parce que voilà en fait la finalité. Je cherche à résoudre cette équation. Ok ? Donc maintenant qu'on met f' de x, je sais là où je dois aller. Je répète, c'est aussi pour toi. Donc ici, on résout. Voilà. Donc en fait, reste à résoudre. On résout. Attention, on résout, c'est qu'un t. On résout avec un t. Donc on résout f' de x égale 0. Autrement dit, moins 2x carré plus 1 sur x carré égale 0. Une fois qu'on aura résolu cette équation, on aura trouvé les valeurs de x. Et c'est cool parce que l'énoncé, c'était déterminé l'abscisse des points. Donc on va chercher x. Et là maintenant, je ne sais pas, cette équation, avoir un quotient nul, parfois ça perturbe un peu aussi les étudiants. On le voit en fait, un petit peu troisième. Et surtout seconde. Et ce n'est pas toujours très clair. Comment est-ce qu'on résout a sur b égale 0 ? En fait, quand on a un quotient, une fraction égale 0, c'est juste le haut qui vaut 0, juste le numérateur de ton quotient qui vaut 0. Pourquoi ? Parce que de toute façon, b doit être différent de 0. C'est ça en fait. Donc en fait, un quotient nul, si et seulement si, en fait, le numérateur est nul et en fait, le dénominateur différent de 0. Mais ça en fait, normalement dans ton inconscient d'élève, tu le sais, parce qu'en bas, je ne peux pas être égal à 0. C'est pour ça que je te dis, c'est facile à retenir. Parce que tu le sais qu'en bas, ça va être différent de 0. Donc tu vas le rappeler, j'espère. Mais voilà, donc c'est juste le haut qui vaut 0. Donc là, on peut mettre hors x différent de 0. Donc comme x est différent de 0, c'est bon. Résoudre ça égale 0. On revient juste à résoudre moins 2x² plus 1 égale 0. Une équation pas très méchante. Mais ça, étonnamment, elle gêne un petit peu les élèves premières terminales. Parce qu'en fait, ça, c'est un trinome du compte degré. On peut le voir comme un trinome. donc ax² plus bx plus c. Mais en fait, quand il manque un représentant, ici, il manque le représentant des x, ce n'est pas de x. Donc c'est que b, il vaut 0. En fait, quand il en manque un, souvent, on ne sait plus trop comment faire. En fait, on verra que c'est là où on l'a vu en troisième. Bref, si ici, tu n'es pas à l'aise et que tu es fort justement sur delta, tu peux faire. D'accord ? C'est hyper long, ce n'est pas le meilleur effet sur la copie parce que tu n'as pas pris le meilleur chemin, mais ça marche. Parce que c'est ax² plus bx plus c. Avec a, il vaut moins 2. b, j'ai dit, il va aller 0 parce qu'il n'y a pas de x. Et c, il vaut 1. Donc, on pourrait faire delta. Mais sinon, on va se ramener encore une fois à un petit résultat de troisième. Alors, plus ou plus pas, je vais mettre ici. Comment est-ce qu'on résout x² égale a ? Ça, on l'a vu avec a positif, avec a qui est un nombre strictement positif. Ben, x² égale a, c'est ce qui va se passer ici. Les solutions, c'est x égale racine de a ou x égale moins racine de a. Souvent, on oublie la deuxième ou même on oublie carrément cette équation, mais celle-là est importante. Donc ici, en fait, normalement, si on se pose un peu, on dit, ah ouais, à une ou deux transformations près, on peut se ramener à ça, x² égale un nombre. Eh oui, on va faire le 1 de l'autre côté et le moins 2, ça nous aura bien x² égale un nombre. Donc, on y va. Donc, ça fait moins 2x² égale moins 1. Il n'y a plus qu'à faire passer le 2. Donc, x² égale moins 1 sur moins 2. Donc, on peut simplifier par les moins. Donc, ça fait x² égale un demi. OK. Là, c'est pareil. Sauf qu'au lieu d'avoir un nombre tout gentil, on a un demi. Mais ce n'est pas grave. Donc, x² égale un demi, ça veut dire que x égale racine de un demi ou x égale moins racine de un demi. Donc, après, on pourrait transformer, mettre 1 sur racine de 2, voire encore simplifié. Voilà, ça, c'est une autre histoire. Mais ici, en fait, on a fini. Pourquoi ? Parce que si on relit la question, c'est un grand conseil que je donne. Avant de passer à la question suivante, relis ta question et assure-toi d'avoir bien répondu à la question. Et là, si on relit la question, c'est calculer, déterminer l'abscisse des points de la courbe. Les abscisses des points, abscisses, c'est x. Yes, je les ai. Voilà. Les abscisses, une petite phrase quand même. Les abscisses de la courbe où la tangente est horizontale sont ça et ça. Et on est bon. Donc, je t'ai promis une autre façon de faire, celle qui allait faire encore plus plaisir à ton correcteur. Elle arrive tout de suite. Donc, j'ai repris la question. C'est juste, voilà, l'autre façon de faire qui va faire gagner pas mal de temps et est plutôt classe. Parce que tu as aussi une démonstration, comme je t'ai dit, qui est belle, qui est plus belle que l'autre. Donc, en fait, ici, il fallait remarquer que ta fonction, en fait, avant la dérivée, tu pouvais la transformer. Pour qu'elle soit, en fait, plus simple à la fois à dériver et surtout en vue de résoudre cette équation-là. Et pour ça, il y avait besoin d'un résultat, en fait. Un résultat qui est l'inverse. C'est que, est-ce que, si je te dis, voilà, A plus B sur C, avec C non nulle, est-ce que tu vois comment tu peux transformer cette fraction ? Ça, en vrai, on fait depuis la cinquième voire la sixième, mais on ne le fait que dans un sens. Parce qu'en fait, si je dis, voilà, 3 cinquièmes plus 1 cinquième, voilà, tout le monde me crie 4 cinquièmes. Pourquoi tu me poses la question ? Voilà, parce qu'on avait 12 ans. Mais, voilà, ça, tu sais le faire. Mais, en fait, il faut faire ça, mais dans l'autre sens, en fait. C'est que, quand tu as une fraction, parce qu'en vrai, ici, l'étape intermédiaire, c'est 3 plus 1 sur 5. Et moi, ce que je te demande de faire, c'est, en fait, aller dans ce sens-là. Parce qu'une égalité, en fait, c'est symétrique, c'est réflexique. Tu peux l'avoir comme ça et comme ça. Sauf que, souvent, les élèves, ils la voient comme si l'égalité, elle n'allait que dans un sens. Non, tu peux aller dans l'autre sens, vu que c'est égal. C'est des deux côtés. Donc, si tu as A plus B sur C, comment tu peux transformer ça ? Ça, ça fait A sur C plus B sur C. Et si on avait vu ça, on pouvait, en fait, transformer un peu F et la dériver d'une manière plus simple. Donc, ici, F, ce n'est pas F prime, c'est F tout court. En fait, je vais la transformer. Tout le monde est sur X. Donc, tout le monde est sur X. Donc, je peux séparer en 3, vu que tout le monde est sur X. Donc, en fait, on va faire comme ça, mais comme s'il y avait 3 éléments en haut. Donc, mon histoire, elle va devenir AD. Moins 2X carré sur X plus 2X sur X moins, je vais le mettre là, 1 sur X carré. Euh, sur X, pardon. J'ai donné du X à tout le monde. Voilà. Je les séparais. Et là, en fait, si je t'avais écrit ça très facilement, tu me dises « Ah bah oui, c'est bien mon F de X. Mais moi, je te demande de le faire dans l'autre sens. Et c'est parfois ça, la difficulté en maths. C'est juste une façon d'écrire autrement les choses. Et là, « Ah ouais, j'avoue, c'est plus simple comme ça. » Et ça, c'est à toi d'y penser la première fois. Donc, on ne va pas le laisser comme ça. On va un peu travailler. Donc, on va être F de X égale. Là, on peut simplifier. On va être X carré sur X. Mais il reste X. Donc, ça fait moins 2X. 2X sur X. Ça se simplifie. Donc, il reste plus 2. X sur X, ça fait 1. Et moins 1 sur X, moins 1 sur X. Ok ? Donc, en fait, ma fonction qui était écrite comme ça, en vrai, elle s'écrit aussi comme ça. Et là, pour dériver ça, c'est un peu plus simple, mais c'est surtout, je répète en vue de ce qu'on va faire. Donc, il fallait être un peu visionnaire. Et là, je vais rajouter une formule du coup pour dériver. Est-ce que tu sais dériver 1 sur X ? Et moins du coup dont tu avais besoin. La dérivée de 1 sur X, avec X en nul évidemment, la dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X carré. Voilà. La dérivée de 1 sur X, c'est qu'il y a ça. Et ce que j'ai répété beaucoup, quand il y a un nombre qui fait fois, qui divise, il reste. Donc, le moins, il va rester. Et je vais dériver ici le 1 sur X. Donc, maintenant, je dérive. Donc, pareil, il aurait fallu mettre ici la même phrase que tout à l'heure, celle que j'ai dite mais pas écrite. À savoir, ici, F est dérivable comme une somme de fonctions dérivaples sur, et on met bien l'intervalle, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Bref, une petite phrase pour t'assurer que ta fonction est dérivable. D'accord ? On n'y va pas direct. Donc, F prime de X égale, maintenant, je dérive. La dérivée de moins 2X, je pense que ça va. Moins 2. La dérivée de plus 2, un nombre qui fait plus ou qui fait moins, c'est 0. Reste à dériver ça. Et là, je vais aller un peu vite parce que 1 sur X, la dérivée, c'est moins 1 sur X carré. 1 sur X, mais là, je n'ai pas 1 sur X, j'ai moins 1 sur X. Donc, plus 1 sur X carré. Ma dérivée en une étape. Alors que tout à l'heure, tu vois, on a un peu fait le tour du monde pour trouver la forme acceptable de la dérivée. Et là, une étape. Et en plus, comme on cherche juste à résoudre égale 0, on va y aller direct, on ne va même pas transformer. Donc, on résout maintenant. On résout. Toujours la même attention à l'orthographe. Moins 2 plus 1 sur X carré égale 0. Voilà, on cherche à résoudre ça. Là, en fait, pas besoin de mettre au même dénommateur. On pourra un peu transformer pour directement avoir du X carré égal et se ramener à ce que j'ai effacé, la petite équation de troisième, X carré égale A. Donc, d'abord, on va faire passer le moins 2 de l'autre côté. On va faire 1 sur X carré égale 2. Donc, il reste à voir X carré. On va plusieurs façons de voir. Donc, X est bien différent de 0. C'est bien de le rappeler limité à chaque étape, surtout qu'on va l'enlever. Surtout, en fait, quand on n'a plus de X carré, quand on n'a plus de X au dénommateur. C'est à ce moment-là qu'il est utile de le rappeler. Parce que depuis le départ, X est non-nu. Mais si ensuite, à partir de là, on ne va plus voir de dénommateur, c'est là où on peut avoir une petite faute de maths. Donc, attention. Bon, 1 sur X carré égale 2. Comment on peut voir les choses ? Plusieurs façons de voir les choses pour sortir le X carré. Si on prend l'inverse de tout le monde, c'est ça. Si tout le monde est différent de 0, d'accord ? A est différent de 0, B est différent de 0, d'accord ? Tout va bien. Je ne sais pas moi, si A égale B, on peut dire que 1 sur A égale 1 sur B. Donc, bam, je prends l'inverse à tout le monde et tout va bien. Donc, ou autre façon de faire, on aurait pu prendre, si A sur 1, faire un petit produit en croix. Comme avec Thalès. Là, ça ressemble à des rapports de Thalès. X carré égale 1 fois 1 divisé par 2. Ça marche aussi. Mais, comme nous, voilà, c'est utile pour la suite des études. On va privilégier celle-là, d'accord ? Donc, on prend l'inverse. Donc, ça fait X carré sur 1. Autrement dit, juste X carré égale l'inverse de 2, 1 demi. Donc, on est ramené à X carré égale 1 demi. Voilà, comme tout à l'heure. Sauf qu'on y arrive avec beaucoup moins d'étapes. X carré égale 1 demi. Voilà, on est de retour à notre petite équation de 3e. Et je conclue avec une jolie phrase. L'abscisse des points de la courbe où la tangente est horizontale sont racine de 1 demi ou moins racine de 1 demi. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi. Regarde, c'est là.